Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente mes favoris du moment. C'est des favoris que j'ai accumulés, disons, au cours des derniers mois, je pourrais dire printemps 2017. Dans le fond, j'ai plusieurs sortes de favoris. Là, j'ai des favoris plus beauté, soin de la peau, d'autres que c'est plus comme style de vie, fashion. Je vais toutes vous présenter ça. C'est des trucs que, justement, vu que ça fait longtemps que je les teste, que j'adore absolument et que je pourrais comme plus me passer. Donc, sans plus tarder, c'est parti pour les favoris. Donc, mon premier favori, c'est du gel d'Aloe's. Donc, là, ici, j'ai celui de la marque Aloex. C'est marqué Aloe Vera gel pur, pur gel. Puis, dans le fond, là, c'est ça, j'ai passé pratiquement au travers de toute cette bouteille-là, donc j'ai racheté un format plus gros. Dans la même marque, c'est juste que c'est 125 grammes au lieu de 60 grammes. Pourquoi j'utilise ça, moi, du gel d'Aloe's? Dans le fond, je suis allée dans le sud cet hiver et puis je l'avais acheté pour me mettre après mes coups de soleil... Je l'avais acheté pour me mettre après que j'avais eu des coups de soleil dans le visage, si j'en avais. Mais je me suis rappelée après ça que j'utilisais ça, moi, souvent l'été, comme hydratant pour le visage. Puis c'est juste parfait. Moi, j'ai la peau comme à tendance huileuse, boutonneuse, je sais pas comment on appelle ça, là. Bref, à tendance grasse, c'est ça. Peau à tendance grasse... Ça fait que je plume pas du visage si jamais j'aurais à prendre un coup de soleil, ce qui est pas arrivé, mais quand même. Ça garde juste une texture uniforme, la peau est douce, ça fait pas que ta peau est bleue pendant la journée, mais t'as pas la peau sèche non plus, c'est juste la texture parfaite. Puis moi, j'aime vraiment ça les hydrateurs qui sont en gel. Puis ça, c'est à 96,8% du gel d'Aloise pur. C'est le plus pur que j'ai trouvé, là. Tu sais, j'aurais aimé ça, moi, à 100%, mais je pense que ça prend peut-être un petit peu d'achat de conservation, là, avec ça. Je sais pas trop, mais en tout cas, c'est presque à 100% naturel, puis c'est vraiment incroyable, là. Puis ça me cause pas de boutons, ça bouge pas mes pores. En tout cas, si vous voulez comme un hydrateur quand même assez cheap, puis qui fait la job, puis qui est juste merveilleux pour cet été, je vous conseille vraiment beaucoup du gel d'Aloise. Un deuxième de mes favoris, c'est quelque chose dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo, qui était, je crois, oui, ma routine cocooning, c'est du sel d'Epsom. Puis moi, j'adore le sel d'Epsom. J'adore vraiment le sel d'Epsom. Ça fait longtemps que je prends des bains au sel d'Epsom, puis à chaque fois que je prends mon bain dans le sel d'Epsom, quand je suis raquée, quand j'ai mal à certains muscles, qu'on me dirait que c'est comme pouf, ça disparaît, ça relaxe les muscles, je suis juste bien. En tout cas, c'est malade. Puis je crois que je l'ai mentionné dans mon vidéo, moi, le sel d'Epsom, j'achète pas ça comme les petits sacs que tu peux acheter à la pharmacie, qui coûtent 7 piastres pour pas beaucoup. Moi, j'achète ça à poche, comme une super grosse poche que j'achète, du tout on appelle ça la co-op, mais ça doit être comme une espèce de quincaillerie. Puis ça s'appelle pas du sel d'Epsom quand tu le jettes là-bas, ça s'appelle, attendez une minute, je vais faire une petite recherche. Bon, c'est ça, Google m'a aidée pour celle-là. Ça s'appelle du sulfate de magnésium. Fait que là, moi, qu'est-ce que je fais? Puis ça, c'est une de mes collègues de travail qui m'avait donné ce truc-là, parce que j'étais comme, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec une grosse poche la même? Je me suis acheté une petite poubelle chez Dolorama, puis j'ai mis un sac à poubelle propre dedans. Puis j'ai juste transvidé mon sac de sel d'Epsom dans ma poubelle. Donc à chaque fois que je veux prendre un bain, je vais juste prendre ma tasse de deux... Tasses, je sais jamais comment dire ça. Deux litres, ma tasse de deux litres? En tout cas, non, pas deux litres. En tout cas, ma tasse à mesurer qui est en fait deux tasses. Puis je vais la remplir, puis je vais juste verser ça dans mon bain quand il va y avoir assez d'eau chaude pour que ça se dilue dedans. Puis c'est juste tellement relaxant. En tout cas, c'est bien le fun. Une autre chose que j'ai vraiment aimée dernièrement pour me relaxer, mais aussi, j'ai quand même eu la grippe, là, je dirais vers la fin mai, un bon deux semaines intenses. Et ça l'a vraiment aidée à faire partie de ma grippe plus rapidement, puis tu sais quand t'es poignée dans le chest, là. Ben disons que ça l'a aidée avec ça aussi, c'est du sauna. Nous, ben on est chanceuses, là, à la maison. J'ai un sauna extérieur, donc que je peux aller en faire quand que je veux. Puis comme je disais, c'est vraiment bon pour aider à éliminer... Parce que, dans le fond, moi, je pense que tu suis ta grippe, là. Je sais pas si ça se peut. Mais tu sais, c'est parce qu'on... Quand t'es dans le sauna, tu sais, vraiment, tu viens tout tremble, comme si tu sortais d'une douche. Tu suis vraiment, puis tu suis tout ce qu'est les toxines de ton corps. Ça l'aide à purifier. Ça aide aussi, comme, à nettoyer les pores du visage. Moi, j'ai remarqué que ma peau, elle venait beaucoup moins congestionnée quand je faisais du sauna régulièrement, parce que, comme... Puis c'est ça, c'est comme si je suais le gras à la place que ça sorte en bouton dans mon visage. Je sais pas, tu sais, comme... En tout cas, j'aime juste bien ça. Puis quand je faisais ça, quand j'avais ma grippe, j'aime beaucoup dans mon eau qui fait la vapeur dans le sauna. Je mets souvent de l'huile essentielle. Donc, quand j'avais le rhume, j'aimais beaucoup l'huile essentielle d'eucalyptus. J'ai fait aussi avec l'huile essentielle de menthe poivrée, deux odeurs que j'aime particulièrement. Donc, j'aime beaucoup mettre ça dans mon eau du sauna, puis c'est comme... Tu te sens dans un spa, là, littéralement. Si vous êtes capables d'avoir accès à un sauna, je vous conseille d'y aller quand même, t'sais, au moins une fois par mois, là, ça aide beaucoup. Moi, j'essaie d'y aller ça aussi à peu près une fois par semaine, quand que je peux. Je peux pas tout le temps. Je trouve aussi que quand j'ai les muscles tendus ou raqués, la chaleur, ça aide vraiment à détendre les muscles, puis à les étirer. D'un coup, je fais des étirements dans le sauna, justement, si je suis comme tendue à quelque part, là, ça rendra que mes étirements sont capables d'aller encore plus en profondeur, puis que mes muscles, ils sentent juste mieux après ça. Bref. C'est toute mentale, mon histoire, là, mais le sauna, c'est genre un gros tamizote des derniers temps que j'ai beaucoup utilisé. Un autre petit gadget que j'aime beaucoup avec les huiles essentielles, c'est un diffuseur d'huiles essentielles. Donc ça, celui-là, je l'ai pris sur Amazon. Je vous mettrai le lien dans la barre d'informations si vous voulez en savoir plus. Donc ça, à l'intérieur, je fais juste l'ouvrir, puis je mets de l'eau distiller. Est-ce que c'est ça qu'ils disent de mettre avec ça? Toutes les machines nous disent de prendre de l'eau distiller ou de déminéraliser. Je sais pas pourquoi, j'imagine que l'eau, c'est trop dur, ça fait comme des dépôts de calcaire, peut-être. Bref, en tout cas. Je mets de l'eau distiller dedans, puis je vais mettre des huiles essentielles. Moi, les deux huiles essentielles que j'aime beaucoup mettre présentement dedans, c'est... L'huile essentielle d'eucalyptus. Puis quand vous achetez vos huiles essentielles, là, par rapport à l'eucalyptus, c'est important de prendre Eucalyptus Globulus. Parce qu'il y a différentes sortes d'eucalyptus. Il y a l'eucalyptus radisier, puis l'eucalyptus citroné, ouais, citronel, je pense. L'eucalyptus Globulus, c'est vraiment, là, celle qu'on retrouve le plus souvent, là. C'est comme si vous avez du sel d'eption. À l'eucalyptus, ça va sentir comme l'eucalyptus Globulus. L'eucalyptus radisier, je l'ai acheté avant d'acheter celui-là. Puis je dirais que ça sent un peu plus comme... Ça sent l'eucalyptus, mais un peu comme le sapin avec... Je sais pas trop, je suis pas super bonne pour décrire les odeurs, mais c'est moins, comme, agréable que juste l'eucalyptus Globulus. Mais apparemment, que l'eucalyptus radisier, c'est encore meilleur quand vous avez une grippe ou vous avez une congestion au niveau des bronches. Mais bref. Dans mon diffusage d'huile essentielle, j'aime beaucoup mettre de l'eucalyptus Globulus avec de l'huile essentielle de lavande. Puis moi, souvent... Des fois, j'aime mettre dans mon bureau quand je travaille, mais souvent, j'aime mettre ça la nuit dans ma chambre. Puis j'ai commencé à faire ça parce que moi, je viens avec les yeux secs. Beaucoup. Puis j'ai remarqué que quand, tu sais, que l'environnement est quand même humide, j'ai les yeux moins secs. Puis je mets souvent les yeux secs la nuit, donc je pars ça, puis je me mets tout l'essentiel. Puis non seulement, mais ça sent bon, puis ça m'aide à m'endormir, la lavande et tout, mais j'ai les yeux beaucoup moins secs la nuit quand je fais ça, donc... Why not, ça veut dire? C'est le fun parce que lui, ben, ça n'est un qui vient avec un fil, il faut que je le branche dans le mur. Puis j'ai un choix de différentes couleurs où ça peut changer multicolore ou juste moi, la nuit, je n'avais pas de couleurs parce que ça m'énerve les couleurs quand je dors. J'aime beaucoup mon petit diffuseur tout l'essentiel, je l'utilise tous les jours, c'est sûr. Ensuite, un autre favori, c'est une lampe de sel d'Himalaya. Ça, je vais vous le montrer, attendez, c'est comme... C'est lourd comme une roche, cette affaire-là, mais c'est parce que c'est littéralement une roche. Donc, ça, c'est la lampe de sel. Elle est quand même assez grosse, puis c'est... C'est assez pesant, je dirais, là. C'est quand même... J'ai acheté ça, je suis allée chez Winners, puis il a fallu que je marche un bout avec, puis que je le transporte. C'est une coupe de livres, là. Mettons, tu peux te faire tes biceps avec ça, tu n'as pas besoin de poids, ta lampe de sel, ça va être merveilleux, donc c'est comme d'autres fonctions. Pourquoi j'ai acheté ça? Bien, j'aimais beaucoup le look de la lampe de sel, parce que ça, ça vient... Je vais vous mettre une petite image, là, pour vous montrer ce que ça a l'air dans le noir, parce que là, dans le jour, vous ne verrez pas vraiment l'effet de la lumière. Vous savez, avec comme une petite lampe, un petit globe, là, si je peux dire, blanc, mais à cause que c'est comme rose, ça donne un effet un peu orangé, rosé, puis ça donne une petite ambiance amusée. C'est pas... Moi, j'aimais comme lampe de chevet, mais tu ne peux pas lire avec ça, là. Ça ne fait pas de la grosse lumière, c'est plus pour l'ambiance, moi, que je l'ai acheté, parce que je trouvais que c'était une ambiance relaxante et apaisante. Apparemment que le sel d'Himalaya, ça a plusieurs propriétés, comme que ça contrerait les effets négatifs des ondes, des appareils électroniques. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, moi, je ne l'aime pas. Je ne l'ai pas acheté nécessairement pour ses propriétés, là. Je l'ai vraiment acheté pour le look, là. Puis je l'aime vraiment beaucoup. Puis c'est vrai qu'en tout cas, c'est supposé d'apaiser, mais je ne sais pas si c'est plus au niveau de la lumière, de l'ambiance apaisante ou si c'est vraiment une question d'onde. Mais bref, je l'aime beaucoup. Puis là, c'est ça. J'ai une tente, je vais aller le remettre à sa place puis je pense que je ne bougerai plus parce que c'est lourd, cette affaire. Un autre de mes favoris qui est aussi assez lourd, c'est mon extracteur de jus. Ce qu'on a acheté récemment. C'est quand même... Tu sais, c'est assez gros, là. Comparé à moi. Puis celui-là, c'est de la marque Omega. Nous, on l'a pris chez Canadian Tire. Donc, c'est pas... Je sais que la marque Omega, il y en a des encore plus dispendieux, là. Je dois dire, c'est quand même assez dispendieux. Tu sais, c'est un bon, là. C'est une bonne machine, là. Puis comment ça marche? Ça, ça vient avec... Habituellement, vous avez comme deux bocaux pour ramasser les parties en bas parce que vous avez le jus qui va couler comme en bas, ici. Puis au bout, vous avez toute la pulpe, les fibres, qui vont sortir dans un autre bocaux, comme si ça devient tout sec. Ça vient avec plein de petits gadgets, là. Puis on essaie comme une petite brosse pour nettoyer aussi les éléments. Puis ce qui est le fun avec celui-là, c'est que, ben, je l'ai pas essayé encore pour cette fonction-là, mais apparemment, tu sais, je peux faire comme rien à faire avec ça, genre des pâtes. Il y a comme différentes vites, là, pour faire comme des nouilles, des purées, des laits, des beurres de noix, en tout cas. Apparemment qu'il y a plein de fonctions. Je l'aime beaucoup, puis il est pas... Tu sais, il est quand même assez silencieux. L'autre que j'avais avant, il était très, très bruyant, puis ça n'en venait fatigant. Mais ça, il est assez silencieux, puis c'est ça, c'est super bon pour faire des jus. Puis c'est sûr que si vous faites comme un jus d'orange ou un jus de pomme, c'est... Esquie, là, quand je veux me gâter un peu, je fais ça, c'est vraiment meilleur que n'importe quel jus que vous allez acheter en magasin. Et puis, ben, les jus de légumes, c'est juste que ça a incroyablement beaucoup de propriétés pour vous. Donc, j'ai fait ça, je fais ça récemment, puis en tout cas, j'aime bien cette petite machine, c'est un grand amour, puis je pense qu'on va passer encore beaucoup de belles années ensemble. Yeah! Tant qu'à parler genre favoris, style cuisine, bouffe, faut que je vous montre ma bouteille d'eau que je viens de m'acheter. comme, je sais pas pour vous autres, là, mais moi, je la trouve tellement belle. Un, il y a du rose. Moi, quand il y a du rose, c'est sûr que je l'aime. Puis, juste, j'ai l'impression que ceci, c'est une explosion de couleurs, là, c'est tellement... Ça m'énergise, là, juste à la regarder, je capote, je l'aime vraiment beaucoup. Puis, mais pourquoi que je l'ai achetée, c'est pas nécessairement juste pour son look, OK, j'avais une raison, je m'en cherchais une bouteille d'eau, c'est parce qu'il est en stainless steel. Et puis, dans le fond, ce que ça fait, c'est que c'est supposément que ça garde les liquides froids pendant 24 heures, puis si vous mettez un liquide chaud à l'intérieur pendant 12 heures. Puis aussi, ben, même si vous laissez dans votre auto ou tout, ça fera pas des polluants, c'est pas mauvais pour l'environnement, c'est réutilisable, puis c'est super cute. Donc, j'adore, puis je l'ai testée. En tout cas, j'ai pas testé pour les liquides chauds, mais pour les liquides froids, ça garde vraiment les liquides froids longtemps. En tout cas, jusqu'à temps que je vise la bouteille, donc, je l'aime vraiment beaucoup. Puis, je suis trop belle. Genre, je l'aime vraiment. En tout cas, c'est ça. Là, en parlant de rose, faut que je vous dise, je suis allée magasiner dans pas près deux semaines. J'ai... J'ai juste acheté des chandails roses, mais c'était tellement beau, je suis allée magasiner chez... Allo Benry, puis... En tout cas, un de mes favoris que j'aime beaucoup, c'est ce chandail-là, que je porte présentement. Puis pourquoi que je l'aime tant? Ben, un, c'est parce qu'il est rose, puis deuxièmement, c'est à cause des manches, OK? Regardez les... Je vais vous montrer. Regardez les manches là-dessus, là. Moi, je me sens comme... Tu sais, une princesse du temps médiéval, là. C'est tellement cute. J'aime vraiment beaucoup les manches. C'est le premier chandail que j'ai jette comme ça, qui a des manches comme ça, puis je pense que c'est la mode, là. C'est cet hiver, mais pas cet hiver. Ce printemps, j'en vois beaucoup. Puis il y a un autre chandail que j'ai acheté en même temps à l'Ovidry, qui est encore rose, puis je vais aller vous chercher lui aussi, je l'aime vraiment beaucoup. C'est un chandail que j'avais posté une photo il y a quelques semaines. Je le portais sur Instagram. Donc si vous avez pas vu ça, ben vous pouvez aller voir ça. Mais c'est ce chandail-là, qui est rose, et puis ça dit dessus Don't wait, it's now or never. Puis quand j'ai lu... Non, je l'ai pas juste acheté à cause qu'il était rose. J'ai une obsession avec le rose. Mais c'est vraiment à cause... J'aime pas habituellement acheter des chandails qui ont des paroles dessus, mais ces paroles-là, ça me parlait particulièrement parce que c'est une philosophie que j'ai et que j'applique présentement dans ma vie. N'attends pas, c'est maintenant ou jamais. On a juste une vie à vivre, pis je pense qu'il faut saisir les opportunités qui se présentent, pis pas regretter les choses. En tout cas, bref. Se lancer et faire les choses maintenant. Si vous me suivez sur mes autres médias sociaux, genre Facebook, Instagram, mon blog, c'est quelque chose que je parle souvent. Donc, tu sais, si je peux avoir un chandail qui me rappelle ça tout le temps, pis le porter, pis que le reste du monde le voit. En tout cas, bref. Je trouve ça le fun. Pis en plus, c'est rose, là. Pis, ah! Pis y'a comme des petits froufrous. Des genre de petits comme plis sur le côté, là, au niveau des hanches. Bref, c'est... C'est super cute. Et pis mon dernier favori, c'est pas comme un favori tangible, je peux pas vous le montrer. C'est l'émission Vive de Jacinthe René. C'est une émission web que, dans le fond, c'est ça, elle a diffusé sur sa page Facebook et sur sa chaîne YouTube. Pis c'est juste comme... Moi, j'adore Jacinthe René, là. J'en ai parlé quand même beaucoup ces temps-ci, là. Vous avez vu, j'ai fait une vidéo sur ses produits de maquillage, j'en parle sur Instagram, sur mon blog, bref. C'est une marque qui représente tout ce que je pense qui est bon, en tout cas pour nous. Pis ses émissions web, c'est tellement intéressant. Ça parle du... Ça parle de style de vie, d'alimentation, de beauté, de ses différents produits, différents trucs. Même, en effet, ça parle de yoga, de comment faire certaines choses à la maison, des choses de cuisine, ou en tout cas, bref. J'aime vraiment beaucoup son émission. Pis ça va... T'sais, ça va en conjonction avec... T'sais, elle sort un bookzine aussi, à peu près trois fois par année. Pis c'est ça son dernier bookzine, justement, je l'ai. Vive, la troisième édition. Pis ça aussi, là, genre... Je l'ai beaucoup aimé, mais... T'sais, ça va vraiment en conjonction avec le bookzine, pis tout ce qu'elle fait. C'est juste une super bonne émission. Pis c'est très instructif. En tout cas, si vous êtes quelqu'un qui aime ça, ou qu'est-ce qu'il y a un peu méthode alternative, santé, bien-être... En tout cas, vous devrez aller regarder ça. C'est super intéressant. Ça parle aussi de l'éducation. Bref... J'aime beaucoup Juste Intraîné. Pis je suis contente qu'elle fasse une émission comme ça, parce qu'il y en a pas beaucoup sur le marché. Surtout une édition québécoise. C'est le fun que ça se fait par chez nous, parce qu'elle a tout le temps plein d'invités, là. Ça nous fait rencontrer toutes sortes de personnes qui oeuvrent dans ce type de domaine-là par chez nous. Pis justement, il y a eu comme une émission avec Georges Larraque pis sur son régime qui est végétalien. Je savais pas que Georges Larraque était végétalien, mais c'est vraiment cool. Pis bref, en tout cas, je trouve ça vraiment le fun ce qu'elle fait, pis j'encourage à 100% tout ce que j'essaie de traîner à faire, là. C'est juste... C'est vraiment intéressant. Donc je vous laisserai aussi les informations, là, vers où vous pouvez aller regarder les épisodes passés dans la barre d'informations si ça vous intéresse, mais je vous le dis, c'est super bon comme émission. Donc, bref, je pense que j'ai assez parlé pour aujourd'hui. C'était tout pour mes favoris du moment. Vous me direz dans les commentaires, vous, c'est quoi que vous aimez particulièrement ces temps-ci. J'aime ça toujours trouver de nouvelles choses à essayer. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi le savoir en mettant un beau thumbs up. J'espère que vous allez bien, que vous passez une super belle été. Pis nous, on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Sous-titrage ST' 501